Alors, on va essayer de savoir un peu qui tu es, tout d'abord, pour les gens qui peut-être ne te connaissent pas encore. Un peu ton parcours, d'où tu viens ? Comment tu as commencé musicalement ? J'ai commencé à l'âge de 11 ans, le saxophone, et puis ensuite j'ai eu une formation assez variée. J'ai fait plein de choses différentes, du classique au début, du jazz après, des groupes. J'ai appris aussi avec les musiciens beaucoup. Et puis, bon, voilà, grosso modo, disons que j'ai commencé vraiment à travailler à Paris à partir de 89, 90. Là, pas mal de projets sérieux ont commencé à se déclencher à partir de ce moment-là. Alors, ton instrument, c'est le saxophone. Est-ce que tu as un saxophone en particulier ou tu en joues plusieurs ? Oui, je joue souvent ténor, alto et soprano. Je dirais que la clé de voûte serait quand même le ténor pour moi. Mais souvent, dans mes groupes, j'ai joué pas mal d'alto aussi. Voilà, quoi. Ça dépend des morceaux, ça dépend de l'humeur. Et le choix de cet instrument, il vient de quoi ? Ça s'est imposé ? Je pense que c'est vachement... Pour les petits garçons, qu'est-ce qu'il fait choisir un sax ? J'en sais rien, j'en sais rien. Je pense que c'est vraiment la question piège pour tous les musiciens. Je pense en plus qu'on peut distinguer des familles un petit peu par instrument. On peut arriver à dégager un peu des profils psychologiques chez les musiciens. Ou des profils comme ça. Alors, pour le saxophone, je ne serais pas très objectif pour en parler. Par rapport à d'autres saxophonistes que tu aimes, que tu connais éventuellement, il y a une famille musicale autour du saxophone ? Non, je ne veux pas dire une famille musicale. Je veux dire, par exemple, les bassistes, en général, c'est des mecs qui sont cool, posés. C'est un peu la figure paternaliste de l'orchestre. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Les saxos, c'est quoi ? C'est des normes et des services ? Justement, c'est ce que je te dis, le saxo, je serais incapable de dire. Faudrait que quelqu'un d'autre le fasse, pour moi. Donc, un parcours qui démarre par le rock, pour toi ? Pas vraiment. Partout à la fois, en fait ? Oui, mais moi, ce que je dis souvent, c'est que les gens qui sont nés dans les années 70, ils ont grandi avec pas mal de sons différents dans les oreilles, quand même. Donc, j'en fais partie. Non, je ne suis pas spécialement un rocker dans l'âme. J'en ai écouté, mais au milieu d'autres choses. Justement, dans ce que tu as écouté, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu le rock et le jazz. C'est intervenu à quel moment ? C'était en même temps ? Ça avait des choses que tu as écouté petit ? Il y en avait à la maison, un petit peu, quoi, comme ça. Oui, j'en écoutais un petit peu, mais ensuite, c'est passé un petit peu par le jazz rock, d'abord. Voilà, quand j'avais 15, 16 ans, j'écoutais pas mal de groupes de jazz rock, les Weather Report, le Miles des années 80, enfin, un peu toute cette période-là. Et ensuite, voilà, vers 17, 18 ans, je me suis mis vraiment à plus travailler le jazz, sa tradition, tout le répertoire et tout ça, en fait. Tu as fait des écoles, donc, de jazz ? J'ai fait des passages éclairs. Des passages éclairs ? Oui. C'est-à-dire ? C'est-à-dire rapide. Je suis peu resté dans les écoles, en général. Pourquoi ? Il y a eu une discipline ou un état d'esprit qui ne te plaisait pas ? Non, il y a eu plutôt un manque de discipline, je trouve. Ah oui, c'est le contraire. Alors, tu étais trop raide pour ça, quoi. Ça ne passait pas. Je ne sais pas si j'étais raide, non, je ne crois pas. Je crois simplement que c'est une musique qui s'apprend à droite, à gauche. Ce n'est pas en sortant d'une école de jazz avec un diplôme que tu sais forcément jouer du jazz. Tu connais les techniques, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui s'apprennent avec les musiciens, avec les musiciens plus âgés aussi qu'on peut rencontrer. C'est le côté culture orale du jazz, quoi. Le côté où ça reste une culture africaine et orale, même à Paris aujourd'hui, quoi. Je pense même à New York ou à Boston, partout. Mais quand c'est trop académique, c'est un peu hérétique, quoi. Il faut que ça reste quelque part un peu amateur, un peu spontané. Ben, non, mais ça fait scolaire, quoi. C'est tout. On les reconnaît, les mecs qui sortent de Berkeley ou des choses comme ça. Il y en a certains qui ont fait des choses superbes après Berkeley. Mais je veux dire, voilà, quoi. Sinon, ça stigmatise un peu. Ça tue un peu la créativité, l'originalité d'être dans un... C'est une musique qui s'apprend pas qu'à l'école, je pense, tout simplement. C'est une musique qui s'apprend aussi entre musiciens. Alors justement, quelles sont un peu les références pour toi dans le jazz ? À la fois les références purement discographiques de grands que tu as pu écouter, après, dans un deuxième temps, de gens que tu as pu rencontrer. Oh, ben, c'est un vaste sujet. Ben, on a le temps. C'est un vaste sujet. Moi, je ne sais jamais par quoi commencer. Dire John Coltrane, dire Miles Davis, dire Sonny Rollins, c'est OK. Je veux dire, voilà, on connaît, quoi. Après, il y a plein d'autres choses. Le jazz, je pense, c'est un truc, il faut avoir une clé au départ, à la porte d'entrée. Et puis ensuite, on peut explorer ça. On peut explorer ça toute sa vie, quoi. Et toi, c'était quoi ? C'était plutôt jazz fusion, jazz rock qui t'intéressait ? Non, j'ai eu ma période étant ado, comme beaucoup d'ados, en fait, je pense. Et ensuite, voilà, je suis allé en plus dans l'histoire du jazz. Après, tu as remonté jusqu'à Béchette. À Béchette, j'écoutais, il y avait ça à la maison, par exemple. Ça fait partie des premiers trucs de jazz que j'écoutais, quoi. Ça ne se fait pas forcément dans l'ordre. Ce que je te dis, ce n'est pas forcément scolaire. Oui, tu n'as pas commencé par les derniers trucs pour remonter ? Est-ce que tu as eu ? Non, mais ça me paraît un peu... Enfin, je veux dire, je ne suis pas un historien du jazz. Je suis un musicien. Donc, je suis allé par affinité vers Art Blackay, vers John Coltrane, vers Jackie McLean. C'est des rencontres aussi, les disques. Donc, tu as laissé un peu le hasard te guider au boucure. Bien sûr, je pense que c'est même une musique... Pour rentrer dedans, en général, c'est un pote qui te joue un disque un jour. Il te pose, hop. Je te dis, putain, mais c'est bien. Ça correspond avec une atmosphère et tout. C'est lui qui te joue le disque, qui te l'a choisi. Clac, tu es réceptif. Et après, ça permet de rentrer... Pour moi, c'est une musique très humaine qui se partage, en fait, comme ça. Et donc, les gens que tu as pu rencontrer, ton parcours de musicien, vraiment, comment il a démarré ? Il y a le parcours d'élèves, d'apprentissage, et après, il y a un moment où on se met vraiment sur scène et avec d'autres gens. Alors, à ce moment-là... Oh, ben, la scène, moi, j'en ai fait depuis que j'ai 14 ans. Je veux dire, dans tous les groupes avec lesquels je jouais, ce n'était pas uniquement dans la cave. C'était aussi dans des lieux. Je pense, voilà, oui, dans la scène, c'est un truc qui m'est très naturel. Et je continue à travailler ma musique par la scène, de toute manière. Oui, ça va ensemble. Et donc, il y a des grands musiciens qui t'ont guidé, qui t'ont accueilli, qui... Oui, il y a eu des rencontres avec des aînés, je dirais. Les glins anciens, tu vois. Donc, ça, je pense, c'est super important, oui. Il y a eu Henri Texier, il y a eu Marc Ducreil, il y a eu Abel Lincoln. Voilà, c'est un peu les trois rencontres majeures, je dirais. Et puis, il y en a plein d'autres, évidemment. Et qu'est-ce que ça t'a apporté ? Ça apporte cette... En fait, plus un esprit, une manière de voir la musique, et puis parfois de voir la vie aussi, et de faire les liens entre tout ça, en fin de compte. Avec Abel Lincoln, je veux dire, elle ne m'a rien dit. Elle ne m'a pas dit, je joue comme ci ou comme ça une seule fois. Mais par contre, j'ai repris plein de choses. Plus du domaine de la regarder faire, tout simplement. En étant sur scène ou en studio, de voir le moment où elle est sortie, et dire, ah, c'est la bonne prise, c'est la neuvième. Voilà, moi, j'ai joué, j'y comprenais de toute façon plus rien. Et puis, au moment donné, on lui dit, c'est la bonne. Et puis, tu réécoutes, et puis tu fais, ah merde, putain, c'est vrai qu'elle est mieux que les autres. C'est sur des choses comme ça, quoi. C'est pas vraiment du palpable. C'est aussi du spirit, quoi. C'est l'aventure humaine du jazz. Alors, on va écouter un premier... ... Sous-titrage FR ?